Ok Merde Salut ! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je ne vais pas parler de jeux vidéo mais bien de ce qui m'est arrivé de décembre à mars et encore aujourd'hui ça persiste un tout petit peu Je parle bien évidemment de me faire hacker à absolument tous mes comptes informatiques, numériques, parce que je suis un connard qui met les mêmes mots de passe partout et tout d'abord vous allez vous dire Ohlala, ça fait 2-3 jours que vous ne postez plus trop de vidéos mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai personnellement eu beaucoup de problèmes, beaucoup de galères dont j'ai pas envie de parler en vidéo et puis tous mes copains étaient en train d'étudier que ce soit les partiels ou même le baccalauréat donc gros soutien à eux et surtout dédicace à Mathéo qui a réussi à partir en école de gendarmerie Grosse chance Donc voilà maintenant je vais vous parler un peu du hack Qu'est-ce qui s'est passé ? Générique Donc la vidéo est absolument pas préparée, enfin un petit peu j'ai les notes là à peu près de ce qui s'est passé dans un ordre chronologique Déjà premièrement comment est-ce que je me suis fait hacker ? Ça a commencé le 19 décembre, on est aujourd'hui le 9 mars pendant qu'on regardait un film avec Johan et Jani qui s'appelle Un Dernier Pub avant la fin du monde J'avais déjà vu le film donc je me disais bah voilà à côté je vais essayer de mettre à jour le plugin Universe de Sony Vegas Mais rappelez-vous à la même putain d'époque YouTube retire les dislikes dans les vidéos Moi naïf que je suis, je suis un tuto, j'exécute un exécutable, mon plugin ne s'est pas mis à jour Je vois des consoles de commandes, je sais pas comment, un administrateur de machin de Windows qui s'ouvre et là je comprends Ok je suis baisé Là c'est le soir, je vois que mon truc il s'est pas mis à jour, je comprends que je suis baisé Il m'arrive rien pour le moment, tout va bien donc je me pose pas plus de questions que ça finalement Et c'est le lundi 20 décembre où les emmerdes commencent Je suis dehors avec des amis, je vois que le compte Crusaders a des failles de sécurité, quelqu'un s'est introduit dedans Le mail de mon père avec qui on partage aussi, le mail pour YouTube s'est fait hacker aussi, on s'est bien fait niquer là-dessus Ensuite il y a eu le compte Epic Games dont le mot de passe a été changé Discord aussi, mais ça va mon compte Discord n'a pas été très compliqué à récupérer Parce que mon mail n'était pas encore bloqué à ce moment là donc c'est nickel Du coup je vais vous dire un peu à peu près par ordre d'importance comment j'ai pu récupérer certaines choses Et comment je n'ai pas pu récupérer certaines choses Et surtout comment les récupérer si jamais ça vous arrive Tout d'abord on va parler de quelque chose dont je ne comprends pas Je me suis fait hacker mon compte Spotify Encore aujourd'hui je me demande encore quelles sont les raisons qui te poussent à hacker un compte Spotify Il a juste changé mon mot de passe, il a pas changé l'adresse mail, il a rien fait La seule explication logique que je vois c'est pour me prendre le Spotify Premium Sauf qu'il y a un bémol, je ne payais pas Spotify Premium Du coup là je vous demande quel est l'intérêt à part de me faire chier de ne plus pouvoir écouter de musique Je vous le demande Alors petite astuce que je vous conseille si vous venez de lancer un compte Spotify Et que vous n'avez pas énormément de musique Faites une playlist publique de toutes les chansons que vous écoutez Moi c'est ce qui m'a permis, j'ai créé un deuxième compte Spotify Du coup j'avais accès à Spotify Et j'avais ainsi accès à toutes mes chansons par le biais de cette playlist que j'avais fait avec le premier compte J'ai pas pu écouter de musique pendant un jour Parce que j'étais con et têtu, je voulais pas créer de deuxième compte Par contre ce qui est chiant c'est que du coup je ne pouvais pas ajouter de nouvelles chansons sur cette playlist Alors je n'ai pas pu récupérer ce compte Spotify Parce que vous allez me demander Mais pourquoi t'as pas demandé l'adresse de récupération par mail ? Connard, je ne pouvais pas parce que mon mail a été bloqué du 21 décembre jusqu'au 28 décembre que je suis arrivé en France Parce que mon mail, le seul truc de récupération que j'avais c'était mon numéro de téléphone français Mais sauf que mon numéro de téléphone français Moi j'habite en Espagne Donc qu'est-ce qui se passe ? Je ne recevais pas les messages J'ai dû attendre une semaine que mes comptes se fassent tous pirater Sans pouvoir changer les mots de passe, sans pouvoir rien faire Parce que mon mail principal était bloqué Du coup je l'avais Dans le cul Il y a mon chat qui dort et je suis en train de taper Ça va ? Pour tout ce qui est de la partie mail, je rappelle que c'était mon mail principal Le mail de Mondaron Et le mail de Crusaders qui ont été hackés Les trois principaux donc Alors pour les comptes Google Il faut faire extrêmement attention Parce que je vais vous chercher ça tout de suite Bon enfin bref, je n'arrive pas à retrouver à quoi on a été associés Mais en gros c'était soi-disant un programme pour Youtube Qui nous aidait à pouvoir être dans les tendances Nous on n'a jamais adhéré à ce genre d'application On n'a jamais eu besoin à faire à ce genre de choses Mais du coup en fait ce que faisait le truc C'est que ça prenait accès à tes informations personnelles Tu lui donnais autorisation à avoir tes mails et à les supprimer En gros tu lui donnais accès à tout ton compte Gmail Donc pour le désactiver vous devez aller dans les comptes Google Vous devez aller dans sécurité Et ensuite application tierce ayant accès à votre compte Et là si vous voyez quelque chose qui n'est pas censé avoir accès Bah là vous ne réfléchissez pas et vous le supprimez Parce que bah... Donc voilà ça a été comme ça pour mon mail Gmail du coup Qui est pas celui de Awel Oui parce que mon compte principal c'est un compte Awel Donc les comptes Awel ils sont très 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 faibles en sécurité Donc pour tout ce qui est Google Faites attention aux applications tierces Parce que peut-être que le hacker va pouvoir revenir par le biais de cette application Et changez bien tous les mots de passe Changez tout, faites des mots de passe compliqués Vous les notez quelque part et c'est toujours mieux Même si bah voilà c'est chiant Passons à Awel Donc Awel c'est une plateforme où j'ai pu faire mon adresse mail Ca date du vieux de la vieille C'est de l'époque de nos dinosaures Je sais pas pourquoi j'ai mis longtemps à vouloir changer sur un Google J'étais très à l'aise sur Awel Sauf que écoutez moi bien ça a été une galère Au tout début quand j'ai vu que mon adresse mail était bloquée Que je pouvais pas recevoir le code Parce que bah voilà c'était un numéro français Et que j'étais pas en France Bah j'étais bien baisé Donc à part contacter le support Je ne pouvais rien faire Donc c'est ce que j'ai fait J'ai cherché donc un mail que je pouvais contacter Par mon adresse mail que j'avais sur Google Et euh... Elle n'existe pas Parce que oui il y a quelque chose qui est très malin C'est qu'ils te donnent un mail sur lequel tu peux les contacter Sauf que quand tu leur envoies un mail Ils te disent Ce support n'existe plus Et n'est pas... En gros ne va pas t'aider J'étais désespéré Je me dis bah je vais chercher un numéro de téléphone européen Ou un numéro de téléphone espagnol Si j'ai de la chance tu vois Bah pareil Il n'en existe qu'en Amérique Du coup c'est ce que j'ai fait J'ai contacté un support américain Et j'ai vu qu'il y avait euh... D'Amérique latine Donc j'ai cherché en Amérique latine Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ? J'appelle le support Et il me donne un mail Ok C'est bon J'ai un support Merci le... Il me dit Je suis désolé Je... Nous sommes en Amérique latine Nous ne pouvons rien faire pour les mails français Euh... Mais par contre on peut vous donner un mail Que vous pouvez contacter Et qui justement euh... Prend en compte le... Le support français Je fais bah putain BNF Euh... Il m'a juste fallu Un jour de hack C'est bon Terminé Finito Pipo Je vais tout récupérer Et bah devinez quoi Le mail ne fonctionnait pas Donc euh... Je rappelle le... Le support latino Je dis excusez moi Vous m'avez donné un mail Qui ne fonctionne pas Et pourtant vous travaillez chez Awel Et je... J'aimerais quand même pouvoir récupérer mon compte Et il fait Alors je suis désolé Comme je vous l'ai déjà dit On ne supporte pas Les... Comptes mails français Euh... Nous supportons que ceux d'Amérique latine Je sais connard Merci de me le répéter J'ai raccroché J'ai perdu espoir de pouvoir récupérer mon mail N'allez pas sur Awel Si vous pouvez changer sur Google Parce que c'est beaucoup mieux En termes de sécurité Et je l'ai récupéré en 2-2 Donc euh... N'allez pas sur Awel Pour Twitter Twitter je me suis fait littéralement Niquer la gueule Il faut savoir que Twitter A été très réactif Je ne les remercierai jamais assez pour Le 23 décembre je me suis fait Bah du coup pirater Twitter Mon compte Twitter était devenu littéralement Une page de pub Le hacker avec programmé un bot Qui faisait en sorte que les tweets soient Sur euh... Du marketing Un marketing un peu douteux Des cryptomonnaies Dont je ne dirai pas le nom Et euh... Surtout mettez une... Une suite de chiffres Mais pas... Je ne sais pas Je ne... Si j'ai les screens Je vous les mettrai à l'écran de toute façon Ne pouvoir rien faire Parce qu'ils me demandaient mon... Mon adresse mail Et donc un code de récupération de mail Parce que je voulais bloquer mon compte Twitter Pendant ce temps là Jusqu'à ce que je puisse le réactiver Sauf que pour ça il faut passer par le mail Et comme vous le savez déjà bien trop Mon mail était bloqué Du coup j'envoie un mail Par mon... Mon adresse mail Tiers Je donne toutes les informations possibles Et imaginables Sur mon Twitter Pour qu'ils voient que c'est moi Ils m'ont dit On vous a bien reconnu Nous avons bloqué Due à une activité suspecte Sur votre compte Donc voilà Plus de tweets Plus rien Mon compte était bloqué Euh... J'en suis très très content Et merci à Twitter D'avoir été aussi réactif Parce que bah du coup Ça aurait pu être bien pire Et d'ailleurs j'en ai pas parlé Facebook Bon Facebook c'est un peu plus anecdotique Mais bon j'ai... J'ai fait plusieurs... J'avais plusieurs applications mobiles Où j'étais connecté par Facebook Et ça me faisait un petit peu chier De perdre toutes mes données Candy Crush à cause d'un hacker Donc pareil Facebook Le même jour que Twitter Euh... Très réactif Merci à vous Ils m'ont bloqué mon Facebook Donc pas d'activité Pas de post Rien qui a été un peu alarmant Pour Facebook Donc je suis très content de ça Mardi 28 décembre J'arrive enfin en France Première chose que je fais En arrivant à l'aéroport C'est que je récupère mon mail Awell J'envoie... Je change le mot de passe J'en fais un compliqué Il y a 23 000 caractères J'en ai rien à foutre Je récupère mon mail Et par ce biais Première chose que je fais Je récupère uniquement mon compte Twitter Parce que... Pareil mon compte Instagram A été désactivé Mais ça c'est une longue histoire Une longue histoire Je raconterai à la fin C'est le dernier truc que je raconterai J'ai juste eu à contacter le support Je vais sur l'application Nickel J'envoie un mail comme quoi C'est moi Merci Twitter Vous avez été super actif Autant dans la sécurité Que dans le déblocage Je vous aime énormément Pareil pour Facebook Très réactif De la même façon Le même jour Pour pouvoir récupérer un petit peu Tout ce qui est accès familial Après pareil Petit connard que je suis Je me suis rendu compte A peine le 25 janvier Que mon compte Ubisoft Bah s'était fait niquer aussi Depuis le 23 décembre Dans tous les cas le 23 décembre Je ne pouvais pas le récupérer C'est la seule défense Que je me suis trouvé Mais après pareil Ubisoft Juste je me suis fait hacker J'ai envoyé un mail J'ai dit à vouloir changer Le mot de passe Et à partir de là c'est bon C'est terminé Le 25 janvier j'ai pu récupérer Le jour même Mon compte Ubisoft Donc pas de problème de là De ce côté là Donc c'était nickel Bon maintenant On va passer aux 3 piliers Des casse-couilles Pour récupérer son compte Premièrement on a eu Steam Steam qui a été un peu compliqué A contacter On va pas se cacher Ensuite on a Le roi des casse-couilles Epic Games Epic Games Ca a été Waouh Dur Très dur Et surtout le boss final Le boss final Instagram Donc pour le moment Laissez moi vous raconter Comment récupérer son compte Steam Il est très important de noter Que Steam N'a pas de support A proprement parler C'est à dire qu'il n'y a pas Un numéro de téléphone Sur lequel vous pourrez appeler Et il n'y a pas non plus D'adresse mail sur lequel Vous pourrez les contacter directement Parce que Steam Ne fonctionne pas du coup Par mail Il fonctionne par Ticket d'assistance Un peu comme Epic Games Donc c'est à dire que Pour trouver un endroit Où pouvoir directement Les contacter C'est très très compliqué Parce que sinon Ils vont te proposer Des solutions déjà toutes faites Par exemple Connecter Mais même si tu t'es fait hacker Machin Ils vont te dire Bah modifie le mot de passe Je fais d'accord Mais l'adresse mail a été changée Donc comment j'y vais Dans cette adresse mail Donc du coup Tu demandes à changer d'adresse mail Et il te donne directement Un formulaire En disant Vérifie ton adresse mail actuelle Et donc du coup C'est la même galère Avec l'adresse mail Ce qu'il faut que tu fasses C'est que Tu vérifies le mail Qui est déjà présent sur Steam Pour pouvoir changer Et en mettre un autre Sauf que Si tu es dans mon cas Et que tu t'es fait hacker Et que le mail a été changé Et que le mot de passe a été changé T'as plus ton compte Ton compte il est baisé Donc tu peux pas vérifier le mail Qui n'est pas à toi C'est juste logique Donc comment vous dire Que j'étais un peu baisé Baisé Donc le seul solution que j'ai trouvé C'est d'aller Je vous le fais en live D'aller sur Steam Me connecter avec un autre compte Que j'ai dû créer du coup Tu vas dans support Ensuite tu vas dans mon compte Steam guard Et tout en bas T'as un bouton qui clignose Qui s'appelle Contacter le support Steam A partir de là Vous pourrez envoyer un ticket Donc du coup de support D'aide A Steam Qui donc du coup Va démarrer un fil Donc c'en est suivi une discussion Avec un administrateur de Steam Un assistant du coup De conversation Dont je ne vais pas vous mettre Parce qu'il y a mes coordonnées bancaires Et je vais Enfin vous comprenez pour qui Donc du coup personnellement Pour prouver mon identité Ils m'ont demandé Une méthode de vérification Donc la carte bancaire C'est à dire les 4 derniers chiffres Et les 4 premiers Ensuite Mes adresses de facturation Mon nom et prénom entier Et savoir quel type de carte bancaire Est-ce qu'ils demandent Donc dans tous les cas Tout est spécifié dans le mail Donc s'il vous manque quelque chose Il n'y a pas de soucis Vous le saurez très très vite Ensuite ils disent Il nous manque encore quelques informations Pouvez-vous nous dire Quel a été le premier mail Que vous avez utilisé Je l'aurai donné Patati patata Ils m'ont donc du coup répondu Merci pour ces informations Votre compte Steam a effectivement été piraté Pour empêcher les accès non autorisés Nous vous recommandons D'activer l'authentificateur mobile Steam Guard J'ai maintenant changé Le mot de passe de votre compte Et envoyé vos nouvelles informations De connexion à l'adresse mail Avec laquelle vous nous avez contacté Donc à partir de là J'ai voulu embrasser La personne sur la bouche Comment est-ce que j'ai fait Pour savoir que ce compte piraté Était à moi Parce qu'évidemment Il a changé le nom L'adresse La photo de profil etc Histoire de ne plus être traçable du tout Il a supprimé du coup Toute ma liste d'amis Et donc du coup Mon compte était intraçable Sauf que Il n'y a pas 3 jours avant On avait joué à Left 4 Dead 2 Qui était modé du coup Mais du coup j'avais créé une liste Qui me permettait Aux autres Crusaders De pouvoir s'abonner directement A tout ce dont j'étais abonné Pour qu'on soit modé de la même façon Donc Je suis allé sur le lien Que je leur avais envoyé J'ai vu le compte L'adresse du compte Et j'ai fait Ok ce compte est à moi Après les mails échangés Après beaucoup de batailles J'ai pu récupérer Très rapidement mon compte Steam Qui a été très compliqué Mine dans rien Maintenant passons à un sacré bestiaux Epic Games Sa mère la Epic Games fonctionne de la même façon que Steam C'est à dire qu'ils ont des messages qui sont déjà tout préparés Et c'est à dire que si tu as la moindre faille Le moindre truc qui décline Mais gratte ton cul pour trouver un support Je viens de retrouver comment est-ce que j'avais fait pour pouvoir contacter ne serait-ce qu'un tout petit peu le support Et tout ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il faut que vous alliez sur la page aide de Epic Games A partir de là vous descendez vous allez dans compte Une fois que vous êtes dans compte vous faites Moi mon problème c'est que mon adresse mail a été changée Mon mot de passe a été changé Mes adresses ont été changées Le... La langue du compte aussi a été modifiée Donc j'étais un tout petit peu baisé Et ce que j'ai fait c'est changer l'email sur votre compte Epic Games Euh... Je ne pouvais pas avoir accès à tout ce qu'il me demandait Parce que bah du coup il me demandait d'aller sur mon compte Le seul moyen que j'avais d'aller sur mon compte c'était de... Parce que j'avais connecté mon compte Sony dessus Sauf que ce connard Ce qu'il a fait c'est que bah... Il a désassocié mon compte Playstation Et du coup j'étais bien baisé parce que je ne pouvais plus avoir accès à mon compte Donc quand tu descends tout le temps dans la page Vous trouvez une fenêtre qui marque Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez Et il y a écrit nous contacter Et à partir de là vous mettez votre pseudo Une adresse mail de contact La plateforme Vous écrivez votre problème Suite à quoi Vous allez pouvoir retrouver vos... Des demandes d'assistance Moi j'en ai eu 2 J'ai donc contacté le premier support Le premier qui m'a répondu m'a donc demandé Les lieux, villes et pays depuis lesquels vous avez effectué des achats sur le compte Les 4 derniers chiffres de la première carte de paiement utilisée Des factures pour prouver que bah voilà c'est moi qui recevais les factures Les reçus d'Epic Games Et une capture d'écran du plus ancien reçu en votre possession Pour le compte Epic Games Ce à quoi j'ai tout donné D'accord J'ai... j'ai donné toutes les informations possibles et imaginables Ils me disent Bonjour je vous remercie Et bien que je sois très reconnaissant pour le travail incroyable que vous avez fait pour fournir les informations Ils me disent qu'il manque une information Et que pour... à cause de ça je ne peux pas prouver l'authenticité Alors que tout est juste mais il m'a manqué une Et je sais c'est laquelle qui me manquait parce que En fait il me demandait mon plus ancien reçu qui a un rapport avec un jeu Epic Games Le truc c'est que ce reçu il est sur la Playstation Donc je me connecte sur mon compte Playstation qui miraculeusement n'a pas été piraté Je vais sur la boîte de reçu Et le truc c'est que une erreur est survenue Donc je ne pouvais pas charger mes transactions Je lui ai envoyé un string Je lui ai dit voilà c'est mon compte C'est le même compte qui a été connecté sur le compte Epic Games Je n'ai juste malheureusement pas accès Mais demandez moi une quelconque autre information Et je vous la donnerai Ce à quoi ils me disent J'aimerais beaucoup vous donner les informations manquantes Mais à cause de la sécurité je ne peux pas Bouhouhou Ils m'ont dit tout ce que je peux faire c'est vous demander De revoir les informations que je leur ai donné Mais connard je sais c'est quelle information qui manque Mais donne moi autre chose Donc du coup moi j'ai puté un câble J'ai pas voulu répondre à ce mail Parce que j'ai dit de tous les cas ils vont pas m'aider Je leur ai dit je suis désolé Mais mon problème n'est absolument pas résolu Je cherche de quoi pouvoir tout vous envoyer Je bloque sur le reçu et les transactions Je retente encore une fois de vous envoyer les bonnes informations Mais je bloque sur le reçu par mail Car je le rappelle Le mail de mon compte Epic a été modifié Et je ne peux pas recevoir de reçu Je vous envoie aussi une capture d'écran d'une facture Pour vous montrer que toutes les informations Coïncident avec mes anciennes infos Présentes sur le compte C'est vraiment mon dernier espoir Donc je leur envoie tous les trucs Ah oui parce qu'aussi Ils me demandaient mon plus ancien reçu Epic Games Dans le compte Epic Games Sauf que ben j'ai pas accès à mon compte Et si je demande le reçu par mail Ben c'est le mec qui va le recevoir Puisque c'est pas mon mail qui est mis sur le putain de compte Du coup ben j'étais baisé Et ils me répètent le même truc Blablabla Il manque des informations On peut pas prouver que c'est vous Et là j'ai pété un câble Regarde je vous mets en capture d'écran Vous faites pause si vous voulez le voir Je suis Suite à quoi ils ont pas répondu Et ils ont eu le culot De m'envoyer 3 jours après Il fait merci d'avoir contacté le support Epic Games Euh Pouvez vous noter Le La qualité de l'assistance Ben évidemment je leur ai chié dessus Pendant un mois j'ai laissé traîner mon compte Epic Games J'ai créé un autre compte pour essayer de jouer un peu avec mes potes Mais fin voilà c'était Je m'amusais pas parce que j'avais pas mes trucs C'était chiant j'ai du tout recommencer Le 27 janvier je réessaye Il faut savoir que l'autre j'avais réessayé Vers le 1er Ben vers fin décembre jusqu'au 5 janvier quoi Le 27 janvier je réessaye Il me redemande les mêmes choses Je me dis putain ok Au moins c'est quelqu'un d'autre qui m'assiste Parce que là avant l'assistant d'avant puis la merde Là je réenvoie toutes les informations qu'ils me demandent Encore une fois ils me répondent qu'il manque des informations Donc je leur envoie le screen comme quoi il me manque des trucs Je dis je ne suis pas capable d'accéder à cette information pour le moment Je suis en contact avec Playstation pour pouvoir y avoir accès Mais demandez que moi quoi que ce soit d'autre et je vous l'envoie Et là c'est la personne change je sais pas pourquoi Dieu merci ils m'ont dit Dieu à activité suspecte Bon ils écrivent super mal Sur votre compte mail qui a été changé par le piraté Et le problème peut se produire de reproduire de nouveau Alors nous ne pouvons pas l'utiliser Pouvez vous nous indiquer la nouvelle adresse mail que vous souhaitez utiliser Alléluia Il m'a fallu un mois et tomber sur un bon assistant Pour que justement il m'aide Je les remercie voilà machin Je suis trop trop content Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée Nous avons restauré votre compte du mieux possible à son état avant qu'il ne soit compromis Donc voilà ils m'ont changé le mot de passe Ils m'ont changé l'adresse mail Après j'ai changé j'ai remis tous les contacts possibles et imaginables sur le compte Et j'ai pu le récupérer sans aucune encombre Je suis très content Ça a été une galère monstre J'ai eu une chance pas possible qu'ils me fassent confiance comme ça Et puis voilà Donc j'ai récupéré mon compte Epic Games Tant bien que mal Et j'en suis très content Et là le boss final Le boss final c'est Instagram Instagram fonctionne absolument comme ses deux compères Steam et Epic Games C'est à dire que c'est des questions de sécurité qui sont déjà pré faites Donc il faut contacter par n'importe quel moyen La page d'aide d'Instagram pour leur envoyer un ticket J'ai réussi tant bien que mal L'apparente je ne sais plus comment j'ai fait pour accéder à cette De toute façon vous aurez tous les liens dans la description Instagram a été une galère monstre Parce que je n'arrivais pas à trouver une assistance Et apparemment ils sont très réputés pour leur lenteur de réponses Ce qui est complètement vrai Comment ça s'est passé ? J'ai vu que mon compte Instagram a été bloqué Quoi que je suis je n'ai pas lu la page qu'il y avait sur mon téléphone d'Instagram à ce moment là Du coup il me demande un code de vérification machin Je le rentre et je me demande si c'était pas le code de vérification qui nécessitait le hacker Pour supprimer mon compte Donc si c'est ça je suis le roi des cons Et si c'est pas ça ben voilà Je me suis fait bien niquer Mon compte Instagram a été La sécurité a été compromis J'envoie le compte et là mon compte disparaît Donc mon compte disparaît Certaines personnes arrivent à voir encore un peu mon compte C'est à dire la photo de profil, la description, nanana Aujourd'hui le compte est utilisateur introuvable Impossible de pouvoir le retrouver, de pouvoir le récupérer J'envoie du coup toutes les informations qu'Instagram me demande C'est à dire est-ce que le compte est une entreprise J'envoie mon nom complet, mon nom d'utilisateur, l'adresse mail Et de quel pays j'écris Donc là dans un espoir de pouvoir récupérer mon compte Trois jours après le support d'Instagram me contacte Et ils me disent en effet votre compte a été piraté Pour pouvoir savoir que c'est bien vous Envoyer une photo de votre tête avec une feuille dans les mains Avec un code qui t'envoie du coup Le nom et prénom complet ainsi que le nom d'utilisateur Donc du coup j'ai une photo où je suis comme ça On dirait que je sors de prison Et après ça je n'ai toujours pas eu de nouvelles Donc je ne sais pas pourquoi Il faut savoir qu'une fois que tu récupères Enfin que tu supprimes ton compte ou que tu le désactives Ton compte tu y as encore accès En quelque sorte ils sont encore dans les serveurs d'Instagram Pendant 30 à 90 jours Donc si tu as de la chance tu peux le récupérer Si tu n'as pas de chance ben Donc il faut savoir que là on est en mars Je n'ai toujours pas récupéré mon compte Instagram Pourtant quand j'essaye de changer mon nouveau compte Avec l'arrobase de celui d'avant Ils me disent qu'il n'est pas disponible Parce qu'il est déjà utilisé Donc je ne perds pas foi en l'humanité Je cherche encore à récupérer mon compte Instagram Ouais alors petit message du Josée du futur C'est à dire du 5 mai 2022 J'ai toujours pas réussi à récupérer mon compte Instagram Et ce malgré toutes les relances que j'ai pu faire Ca fait 5 mois que j'ai perdu ce compte Et pourtant le truc du arrobase il est toujours valable C'est à dire que je peux pas modifier mon pseudo par l'ancien Car ils disent qu'il est toujours utilisé Je garde quand même espoir D'ailleurs si Instagram tu passes par là Ca serait cool que s'il te plait réponds à mes mails Et fais moi récupérer mon compte Merci beaucoup de pouvoir vous bouger le cul Donc voilà j'ai perdu énormément de photos avec des amis Et énormément de contacts aussi Les abonnés je m'en fous c'est factuel Les j'aime pareil j'en ai rien à foutre Mais voilà ça me fait chier pour les contacts et les photos que j'avais avec mes copains Que je ne récupérerais jamais Désarchiver etc J'aimerais beaucoup récupérer toutes ces photos Et ça me fait extrêmement chier de devoir les perdre comme ça de manière aussi bête Pour le moment Instagram ne m'a pas relancé C'est le seul moyen que j'ai d'avoir récupéré mon compte C'est très chiant mais enfin voilà j'ai pas le choix J'espère vous avoir aidé un petit peu Moi ça me fait extrêmement chier cette histoire Parce que je n'ai pas pu récupérer la totalité de mes comptes Il me manque plus qu'Instagram Mais sinon tout le reste a été très bien récupéré Je mets en description les comptes qui sont les plus compliqués à récupérer Après le reste c'est pas compliqué c'est pas de la science Vous envoyez un mail si vous avez encore accès à votre mail Comme quoi voilà vous avez perdu vos identifiants Ca a été une galère Et puis normalement les plateformes s'en sortent très très bien là dessus Et vous pourrez les récupérer de la manière la plus rapide possible Sur ce portez vous bien Prenez soin de vos familles Prenez soin de vous surtout C'est très très important au niveau mental que physiquement Ne vous retrouvez jamais seul Concentrez vous sur vos études Sur votre métier Sur vos relations sociales amoureuses et professionnelles Et sur ce je vous dis au revoir A la prochaine Et on essaiera d'être plus actifs de la part de tous les cruzaders Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti